bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de sim airport gestionnaire d'aéroport donc sur les trois derniers épisodes nous avons recommencé un aéroport et nous l'avons développé nous avons maintenant les deux bureaux de nos personnes qui nous permettent de faire de la recherche il me reste juste les upgraded buses pour avoir un petit peu plus de bus qui vont arriver on a vu notamment que sur les pickups ça posait un souci on n'a pas assez de bus sur les pickups ce qui nous a un petit peu gêné on va dire à un moment donné voilà donc il va falloir que je récupère les tunes ce sera pour le lendemain un petit runway usage avec un avion qui vient de décoller notre runway pour l'instant elle est capable de supporter le trafic mais il va falloir pour le moment construire une deuxième un petit peu plus tard pour ça notamment que j'ai pris la taille xl de la carte pour pouvoir faire d'autres pistes d'atterrissage mais bon pour l'instant je pense qu'il va falloir agrandir notre terminal encore parce que notamment on va avoir à terme des portes en xl à construire je pense comme ceci on va rester sur un terminal longitudinal mais bon pour ça il va falloir que j'économise dans les 200 à 300 mille dollars on pourrait prendre on pourrait prendre des thunes on pourrait prendre 100 mille dollars de plus et pouvoir commencer à construire mais ça me paraît ça me paraît un peu inutile suffit juste de laisser passer quelques jours et puis c'est bon quoi donc au ZEF ok bon sur le baggage claim j'ai l'impression que j'en ai un qui est bloqué vous avez vu j'ai des gens qui sont coincés devant à attendre et puis voilà ça aussi c'est pas bon vous savez quoi on va prendre les upgraded buses on va prendre un autre bus et ensuite le multi-lane access ça va nous permettre de construire une deuxième route à l'entrée qui va être ici d'ailleurs je crois et qui va nous permettre d'avoir un double double lane ce qui permettra de régler les problèmes d'embouteillage du moins de les alléger parce que on a des soucis sur les pick up qui bloquent les drop off et qui bloquent tout le reste du flux ce qui est pas très très bon pour nous mon café et t'as un peu du mal à gérer aussi la quantité de gens qu'il faut servir j'ajoute 5 food workers malgré ça ça aide à peine sur la gestion de ce flux là bon ça ça devrait arriver sans problème pas aussi mettant ces bagages ok les gens arrivent on va voir le là on en a ouais ça devrait arriver le lendemain je pense qu'on pourra attendre un petit peu donc vu qu'on commence à avoir un peu des backlogs sur la sécurité je pense qu'il va falloir agrandir notre zone de sécurité agrandir la porte 2 aussi peut-être même si elle n'a pas trop trop de soucis de fil d'attente au moins pas autant que la porte 1 a pu en avoir et puis il va falloir aussi gérer ce flux de passagers sortant avec un agrandissement du terminal et avec une porte de sortie un terminal de sortie le truc c'est que si je veux doubler la capacité de ma zone de sécurité il va falloir que je vienne à peu près jusqu'ici on pourrait peut-être leur faire contourner la sécurité en mettant un mur agrandir juste le terminal comme ça j'en aurais pour 200 mille dollars à faire rien que ça enlever les pick up ici les garbage les décalés aussi pour avoir des drop off qui prennent tout ça ce qui nous permettra de faire une zone de tiquetage aussi par ici avec une sécurité agrandie avec un mur entre les deux comme ça on garde l'entrée de la sécurité sur cette grande file d'attente je pense que ça suffira amplement nos vols de la journée ont l'air de bien se passer ouais ça va donc vous savez quoi on pourrait utiliser le planning donc en disant par exemple en blanc on va faire notre prochaine zone XL on va dire donc c'est du quoi c'est du 32 par 32 je crois alors je vais juste vérifier non c'est pas ça c'est du 31 par 31 on dirait je remets du 31 par 31 comme ça non c'est du 30 par 30 ça me paraissait plus logique aussi donc 30 par 30 donc si on envisage deux arrivées XL côte à côte ici 30 par 30 ensuite on va devoir avoir un taxiway devant qui va nous arriver comme ça il va falloir envisager aussi bien entendu une deuxième piste de décollage et d'atterrissage probablement d'ailleurs quelque chose comme enfin le problème c'est que j'ai peur si j'en mets un là d'avoir un taxiway un peu trop bordélique à cette entrée là pour l'arrivée du départ alors que si je me mets plutôt avec juste un de décalage ça devrait le faire non peut-être je réfléchis pas trop je sais pas trop en tout cas on pourrait envisager quelque chose dans ce genre là quelque chose comme ça en gros avec une piste de décollage ici en admettant que ça soit la bonne taille pour la piste elle prend un petit peu plus long elle fait genre deux unités de plus de long une autre piste ici et je peux nettoyer du coup ça voilà il y aurait quelque chose comme ça pour notre future deuxième piste et pour nos futurs grands trucs donc on pourrait utiliser le cyan pour l'agrandissement du terminal donc on va devoir besoin de quelque chose forcément de comme ça mais bien sûr agrandir sa profondeur au moins jusqu'à celle-ci profondeur donc je vais vouloir construire jusque là a priori ensuite du coup si je veux mon terminal de sortie enfin si je veux garder voyons voir j'ai combien de taille ici j'ai du 8 x 21 donc il va falloir du 8 x bah non parce que là j'ai le truc de la sécurité donc je vais vouloir du ça va plutôt être à partir d'ici je pense qu'on va le faire donc du voilà donc notre nouvelle zone de terminal de ticket va être ici approximativement ensuite en magenta je vais faire la sécurité on va l'agrandir on va l'agrandir au moins jusqu'ici a priori et du coup en sortie je vais le faire en jaune on va faire juste un mur entre les deux qui va se tenir ici ce mur et ensuite on va se faire donc une zone de décollage avec la baggage claim qui va faire quelque chose dans ce genre là et du coup il va me falloir une sortie de la sécurité probablement quelque chose comme ceci et au moins dans un premier temps on va y en voir ce que je vais vouloir faire peut-être ça va être quelque chose comme ça comme un grand couloir qui va nous permettre de gérer les sorties et avec probablement des accès comme ça peut-être avec des sorties de zones de sécurité à chaque fois devant le baggage claim ici la pick up ici le truc c'est que les deliveries je vais vouloir je vais faire en magenta peut-être déjà on va envisager je pense une deuxième route qui va être comme ça quelque chose dans ce genre ce qui veut dire que je vais vouloir avoir peut-être une entrée alors on va peut-être plutôt se le mettre par là ça non avec un accès je sais pas trop où pour rentrer à l'intérieur si je fais une route qui vient ici alors qu'il nous fait quelque chose comme ça en gros on peut faire mes zones de garbage et de delivery ici bon d'ailleurs je l'ai fait un de large en trop et on peut probablement peut-être même se mettre plutôt comme ça en laissant un peu d'espace je suis en train d'accumuler pendant ce temps là pendant que je réfléchis à mon planning bon j'ai mis en magenta à deux endroits mais bon vous avez compris que ça c'est l'extension de la sécurité on a quelques personnes qui sont pas tout à fait heureux mais bon ça devrait gérer je pense après la question aussi que je me pose c'est en agrandissant ce terminal est-ce que je peux pas faire aussi d'autres taxiways de l'autre côté taxiway de l'autre côté avec une autre piste probablement en bas et ouais on pourrait envisager quelque chose comme ça aussi mais bon on va avoir quand même le même problème au final c'est à dire que attendez je vais reprendre la couleur cyan on va agrandir de toute façon ce terminal quelque chose comme ça à peu près au final d'accord donc ça ce sera la taille totale de notre terminal on pourra faire plus de café des zones d'attente comme celle-ci des plus grandes files d'attente surtout pour monter à bord des gros porteurs qui vont arriver on va avoir besoin de sacrés files d'attente avec peut-être 4 kusques devant d'ailleurs j'avais bien géré le la semaine first class et ici on a bien ouais on a bel et bien le first class qui se remplit devant on fait bien deux files d'attente en parallèle ce qui veut dire que on devrait pouvoir envisager alors on va avoir un seul drop off dans tous les cas donc si on veut un deuxième terminal ça va être dans tous les cas je vais garder mon tic tache par ici c'est à dire que cette grande zone là double tic ting je pense que ça va pouvoir vraiment gérer un gros gros flux de passagers notre zone de sécurité grande comme ça j'espère qu'elle suffira pour gérer toute la demande de passagers après cette zone de sécurité on pourrait la doubler en largeur aussi enlever tous ces trucs là et mettre juste plus de baggage claim et de et de et de metal detector dans le pire des cas on aurait une extension dans cette direction là et une extension dans cette direction là qui serait envisageable si jamais on devait gérer un flux vraiment beaucoup trop élevé mais donc du coup si je voulais faire un deuxième terminal alors juste par curiosité on est à combien de largeur ici au total on est à du 24 de largeur on pourrait envisager quelque chose qui partirait de alors le truc c'est que comme je disais ça serait après la sécurité mais bon du coup il serait obligé de traverser quand même la zone d'arrivée pour pouvoir ou alors je leur fais faire genre le tour comme ça c'est à dire ça je lui fais poursuivre un peu ça on peut l'agrandir un peu aussi pour peut-être faire je sais pas des cafés pour la zone d'arrivée on va faire quelque chose dans ce genre en faisant ce style et comme ça on pourra envisager on va voir on avait dit 24 de largeur au total on va faire du 24 de largeur oui mais il faut que je rajoute je pense 2 ou 3 pour pouvoir faire quelque chose comme ça c'est plutôt simple quelque chose dans ce genre là il va nous faire en blanc on va dire on garderait du gros porteur là bas encore ou ça me parait être un peu ambitieux du gros porteur là bas encore ouais il faudra que j'envisage aussi des portes ici et ici je pense et puis probablement ici et ici aussi hein merde donc comme ça avec un couloir central d'exit puis ça ça fait le tour et du coup je peux mettre mais alors on avait dit c'était du combien par combien ça ? du 20 par 20 non même pas et c'est du 20 par 20 ah c'est ça 20 par 20 et 30 par 30 ok donc si on dit 20 par 20 quelque chose comme ça c'est ça c'est bizarre parce que je me suis un peu décalé je suis pas tout à fait en face je pourrais faire un truc symétrique ça serait plus joli non ? donc on a dit ça serait à peu près donc si on remet du 20 par 20 comme ça là je suis bien par 1 je suis bien je suis bien symétrique j'aime bien cool la symétrie mais du coup si je veux faire du 30 par 30 après par là alors le truc c'est que du coup on bénéficierait pas de taxiway enfin de gate peut-être au niveau de cette zone là c'est à dire que si on approfondissait un petit peu cette zone là afin d'avoir à peu près du 24 de largeur donc du coup j'ai 3 de trop alors ça compte bien il me manque un ça veut dire que je pourrais foutre aussi des gates ici vous voyez ou alors avoir des petites gates plutôt sur des tailles normales c'est à dire que j'enlève ça et je peux peut-être envisager ouais mais bon le problème c'est que la gate XL ici sinon moi non j'ai la place quand même parce que là au final regardez ça c'est la largeur de ce que j'ai là à peu près donc si je fais ça merde oui c'est bien le white c'est du 20 par 20 ça me fait quelque chose comme ça je peux en mettre combien 2 3 j'ai juste un tout petit décalage ce qui me fait virer quand même tout ça au final parce que ça ça va pas aller il va falloir envisager 2 pistes au total je pense donc du coup no taxiway on doit aller passer comme ça non je suis pas bon là hier j'aie oula j'ai un décalage bizarre là pourquoi je peux pas le mettre là bizarre ça parce que ça ça me va pas du coup Ça serait un sacré terminal Oh putain j'ai 250 000 de côté maintenant Bon les choses ont l'air de bien se passer Départez, départez, that gate en route Tout va bien Bon du coup mon taxiway est là Je pourrais mettre du coup une piste d'atterrissage Peut-être je sais pas Faudra voir Parce que du coup c'est un peu Space leur affaire De taxiway Le fait que ça soit décalé comme ça Vous voyez j'ai comme un décalage Je peux pas les mettre où je veux Non mais c'est peut-être fait exprès Que si je veux construire au bord là De toute façon je vais pas construire au bord Et que je peux juste mettre par bloc Donc du coup il m'indique déjà Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'ai un truc Un bol plus petit ici De combien ? De ça, d'accord Donc on va nettoyer ça En gros ces deux points là C'est deux de largeur Du coup ça va nous faire quelque chose de Merde c'est pas ça que je voulais faire moi Le planning Donc on va réduire cet espace de deux On va enlever Tous ces espaces là Ça ça nous fait quelque chose d'assez propre Du coup si on reprend le blanc On met du 20 par 20 Deux fois Après moi je sais pas si c'est Deux 30 par 30 Si c'est une très bonne idée Honnêtement Du gros porteur comme ça Ça risque d'être quand même chaud alimenté Si j'essaie d'avoir Quatre landing area De gros porteur Je risque d'avoir mal Puis ça me décale un peu tout aussi Un peu dommage Alors que si on reste sur des gates Un petit peu plus petites On peut peut-être mettre Deux grosses gates Au bout là Au lieu d'avoir trois Parce que j'ai du 60 de largeur Peut-être une bonne idée ça aussi On va envisager plutôt Juste deux gates au bout Je vais dire que je vais virer tout ça Tout un processus de réflexion On a dit Je fais ça 60 par 20 Donc je peux mettre trois gates supplémentaires Sur cette partie du terminal Des gates normales Avec des taxiways Excusez-moi En face Du coup ensuite Ici Je peux avoir Du 60 Parfait Par 30 Ce qui va nous dire En termes de taxiways Que je vais avoir besoin De les alimenter Comme ça Et ensuite ici On avait dit qu'on pouvait rajouter 100 par 20 Donc ça nous fait 5 gates au total ici Avec les taxiways En face Comme ça Qui viennent connecter Ici Et qui du coup Viendraient connecter Ici Avec Un deuxième grand taxiway Je pense Alors là le problème C'est que je peux pas mettre De pistes je pense Par ici Mais par contre On aurait pouvoir Foutre deux pistes Les unes Derrière les autres Ou peut-être une deuxième Comme ça On verrait les pistes Plus tard Après honnêtement J'ai besoin De ces deux grandes lignes On doute Portement Ça vaudra probablement Le coup De faire quelque chose Comme ça Alors après Ah eux Ils ont fait Deux de profondeur Là-bas C'est vrai Moi je peux peut-être Virer tout ça En fait Et dire On va faire Deux nous aussi On va suivre le bord De la map En bas On va suivre le bord Juste On va voir On fait quelque chose Comme ça Si on fait un truc Comme ça J'ai probablement Pas besoin De toute cette zone Comme là en fait L'important ça va être Faire remarquer 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 Ça prendra probablement Le coup quand même De faire ça Parce qu'il faut bien S'il y en a qui partent Il y en a qui arrivent Il faut pas que ça les bloque C'est un peu le souci Et après Il faudra juste que je voie Où est-ce que je vais mettre Mes pistes d'atterrissage Et du coup On peut probablement Mettre une deuxième Genre ici Ici Qui va alimenter ça Troisième en bas Qui va alimenter plus le bas Ça peut le faire Comme ça Bon déjà On va aller rechercher Le multi lane access Parce que je vois Qu'on a des embouteillages Sur les arrivées Et les départs Vous me direz Dans les commentaires Ce que vous pensez Un petit peu De ce design d'aéroport Je pense que La première chose Sur laquelle on pourrait Se concentrer Ce serait De construire Cette partie là Jusqu'ici à peu près Avec Comme des couloirs d'accès Et voir comment ça réagit Ensuite agrandir Notre zone de sécurité On est maintenant Avec 65% d'intérêt Je peux même monter A 40$ par jour Par rapport passager Et Juste garder un oeil Sur Le multi lane access On va voir Avec les thunes que j'ai On peut se faire Déjà Alors le problème Des routes C'est que ça coûte La peau des fesses Je vais vite voir ça Je vais aller D'un bout A l'autre Je n'ai pas assez Vous vous rendez compte Ici Un truc de fou Donc déjà Un truc qu'on peut faire C'est On va voir Déjà faire Les outdoor gates Ici Et ici On va nous laisser Les laisser construire ça Voilà Donc on va déjà se faire Une route On va nous faire Ça Et bien J'ai l'impression What ? Attendez Dites moi Que ça ne les met pas Juste côte à côte Ah putain Le con Comment dépenser de l'argent Pour rien Vous venez de les construire Bah vous les enlevez Du coup Attendez Je dois les pivoter à la main C'est ça Oui c'est ça D'accord Blockade by outdoor gate What ? Mais du coup Ouais J'ai des gros problèmes De sécurisation Bon ça va C'est la nuit C'est le matin Les avions sont pas encore arrivés Mais Ah On peut les placer Sur la route D'accord Donc du coup Ça veut dire Qu'il vaut mieux Que je fasse ma route Avant Sous-titres par José C'est le temps 2 2 4 3 1 4 5 6 6 8 On peut aussi 3 5 8 6 下 7 7 Je vais prendre d'autres workmen là parce qu'il n'y a pas. Voilà, donc outdoor gate. Ah putain, j'ai les passagers qui passent par les zones non sécurisées, j'hallucine. Lol, ils sont en train de rentrer là-bas. Ah ouais, non, là j'ai tout qui est bloqué à cause de ça. Ça y est, c'est bon, ça a repris. Pouf, quel bordel. Donc, vous voyez déjà les thunes que j'ai dépensées rien qu'à cause de ça. Le multi-net d'accès, de toute façon, on est à 33% de recherche. Bon, on va au moins finir cet accès. Je n'ai peut-être pas besoin d'aller aussi loin en même temps, honnêtement. Vu le prix des morceaux de broute, honnêtement. On va juste virer le planning. On faisait ça. Et on va construire du coup le reste de la route. Comme ceci, voilà. Et... On passe des choses bizarres ici. On est en train de me dire que ça, ça ne va pas le faire. Oui. Un peu mal foutu leur histoire là. Putain, c'est mal foutu leur truc. Ça veut dire que je me suis brélé sur la route. Fais chier. Putain, je ne crois pas. Ok, ce qui veut dire que ça, je vais devoir le virer aussi. Sauf que du coup, ça sera plus sécurisé. Donc dans ce cas-là, ce qu'il vaut mieux que je fasse, c'est une autre fence là. Voilà. Ce qui va me permettre de travailler tranquillement, sans avoir peur de détruire la fence extérieure. Où est-ce qu'on en est ? 43% sur l'accès multiple. Hop là. Voilà. Donc là, au moins, je peux travailler tranquillement. Je peux virer ça. Tranquillement. Du coup, j'imagine que je dois démolir aussi ça. Voilà. Voilà. Voilà, merci. Donc, ma route. Vous plaît. Voilà. Parfait. Et du coup, ensuite, on pourra être en neuf. Jusqu'ici et ici. Bon, les avions, ça a l'air d'aller. On est à 63% de satisfaction, 95%. Donc, je n'ai pas trop besoin de m'en occuper. Ça roule. Ça avance tranquille. Donc, du coup, il me manque juste ma gate extérieure. Où est-ce qu'elle est ? Elle est par là. Voilà. Donc là, normalement, ça doit être sécurisé. Donc, du coup, on va virer tout le planning qui était derrière. On va virer, du coup, les zones de garbage et de delivery. Et on va foutre, on va foutre, on va y'en voir, notre zone de garbage. On n'a qu'à la foutre comme ça. Notre zone de delivery. On la met comme ça. On devrait aller amplement. On va aller détruire les storage shelf. Et le problème, c'est que ce n'est pas relié à la route, pour l'instant. Donc, on va le relier à la route rapidement. Sauf que mes delivery... Si je mets mes delivery là, pour l'instant, je suis dans la merde. Donc, on va mettre nos deliveries ici, en attendant, vite fait. Le temps qu'ils déposent les trucs nécessaires. Vous ne pas remarquez, non. Ils arrivent à construire quand même la route. Juste un petit peu inquiet de ça là. Ça m'a l'air bugué, si on a l'heure à faire. Par curiosité. Il a l'air bon. C'est bon ou c'est bon ? Si je ne teste pas, je ne pourrais pas savoir si ça marche. Et ce qui veut dire que ça serait pas mal aussi d'avoir une porte par ici. On va faire ces trucs là, qui ne nous servent à rien. Et on va voir. Il faut peut-être que je construise quelque chose pour... Ah, attendez, où est-ce qu'elle est dans notre multilane ? 69%. On va devoir attendre encore un peu. Bon, j'ai 185 000 encore de côté, moi. Les trucs qui font un outdoors. On va mettre quelques dumpsters ici. Ah, bah c'est bon, ça passe. Nickel. Bon, très bien. Donc, on va mettre quelques storage. Ce qui ne sont pas classés en outdoors d'ailleurs. C'est vachement bizarre. Ils sont présents sur le hall, mais ils ne sont pas classés en outdoors. Ces storage shelf, on va les foutre par ici. Voilà. Donc là, au moins, ça ne me bloque pas, alors, les bus. Donc, c'est parfait. Bon, bah, il ne nous reste plus qu'à attendre que ça soit terminé. Et puis, ensuite, on va construire une multilane. Et ça devrait nous améliorer encore plus nos inputs. Ça va nous coûter un fric fou. Enfin, bref. Bon, je vais vous laisser là pour cet épisode, les amis. Vous me direz ce que vous pensez de cette planification. Et puis, je pense que je vais arrêter mon enregistrement pour aujourd'hui ici. Comme ça, j'aurai un petit peu le temps de voir ce que vous avez à en dire. Et j'attendrai peut-être de voir un peu les commentaires pour cette vidéo pour avoir vos retours. Pour voir si j'ai fait une grave erreur de design. Ou si c'est pas trop mal comme ça. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt, du coup, pour le prochain épisode de ce Let's Play. Salut à tous !